Kate Middleton fait l'objet de critiques concernant son manque d'engagement par rapport à d'autres membres de la monarchie, à l'instar de la princesse Anne. Une comparaison qui a le don d'agacer la princesse de Galles. Explication. Une princesse assez engagée, le traditionnel bilan des engagements entrepris par tous les membres de la famille royale d'Angleterre est tombé. Avec près de 457 engagements et apparitions publiques, la princesse Anne obtient la palme d'or, et non le roi Charles III, qui se retrouve à la seconde place avec, de son côté, un chiffre s'élevant à 425. Quant à Kate Middleton, elle arrive huitième du classement avec 123 engagements entrepris en 2023. Une situation épineuse qui est source de nombreuses critiques. Une source proche de Kate Middleton a confié au Daily Mail l'envers du décor. Ce que les chiffres ne montrent pas, ce sont les heures et les heures qu'elle passe avec à l'équipe qui conçoit les programmes que vous voyez en public. Point. La source a ajouté. Comme son mari, le prince William, elle est constamment en train de travailler sur ses engagements, ce qui ne se reflète pas dans le nombre d'actions entreprises chaque année. C'est irritant. Selon ce correspondant, dont l'identité n'a pas été dévoilée, la princesse Kate a choisi de se concentrer sur des causes sélectives qui lui tiennent à cœur, tout en élevant trois enfants heureux en même temps. Plus grand que plus grand que plus grand que Kate Middleton et William ? Pourquoi ils aimeraient voir le prince Andrew expulsé de Royal Lodge Kate Middleton et William trop souvent en vacances ? Les attaques fusent. Ce n'est pas la première fois que Kate Middleton et son époux le prince William sont accusés d'être paresseux. L'été 2023, le couple a été la cible de nombreuses critiques. Dans le Daily Mail, les vacances prolongées du prince et de la princesse de Galles ont fait grincer des dents. Le couple a en effet bloqué tout son été pour donner la priorité à ses trois enfants, George, Charlotte et Louis. Ce qui semble poser problème aux experts de la royauté, c'est bien la durée de la pause estivale de William et Kate. Correspondant du Daily Express, Richard Palmer a prévenu que cela pourrait devenir un problème. Dans un épisode du podcast Royal Roundup, le spécialiste a déclaré que malgré leur travail en coulisses, ils ont eu beaucoup, beaucoup de temps libre avec leurs enfants contrairement à la plupart des familles britanniques qui doivent continuer à travailler l'été pour subvenir aux besoins de leur foyer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501